Ok, nous y sommes, donc bonjour, nous sommes heureux d'être ici avec Frédéric de Moisson à Vaville pour parler beaucoup de métiers d'art et surtout de travail manuel et puis de travail au Chalumeau, donc autour d'un projet, donc je me présente aussi, j'en profite pour le faire quand même parce qu'on avait dit qu'on allait le faire, donc moi je m'appelle David Arnaud, donc je suis chargé de projet dans une structure de formation, donc il y a un centre de formation en région Grand Est qui s'appelle le CERFAV, donc centre européen de recherche et de formation aux arts verriers et voilà, je suis aussi un ancien verrier, en fait j'ai fait une formation là-bas aussi il y a quelques années et depuis quelques 3-4 ans maintenant, en fait j'ai développé un projet qui s'appelle Ghost, donc c'est un projet qui essaye d'expérimenter un peu tout ce qui tourne autour des métiers verriers, des métiers manuels, donc de l'artisanat et de voir comment les outils numériques aujourd'hui contemporains puis peuvent être intégrés là-dedans, donc pour plusieurs thématiques particulières, notamment la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et matériel, donc comment par exemple on va numériser des outils pour après peut-être les utiliser dans des applications médiation culturelle, dans des musées, etc. Et aussi on s'intéresse beaucoup à ce qui est la captation des gestes, donc tout ce qui recouvre en fait la partie immatériel, ce qu'on appelle immatériel, donc c'est plutôt les process, les gestes, etc. Donc dans ce cadre-là, depuis 3-4 ans, en fait on a développé plusieurs projets qu'on est dans ce programme Ghost, et on a travaillé autour notamment de la numérisation des gestes du vitrail en 2019, grâce à un programme de financement qui s'appelle PMV, qui a été mis en place par le ministère de la Culture, et on avait fait les premières, je me rappelle, les premiers tests de numérisation déjà avec Frédéric. Donc Frédéric qui est là, Frédéric de Moisson, qui est un des meilleurs ouvriers de France, un des meilleurs ouvriers de France 2019, et avec qui on a déjà travaillé sur ces questionnements-là, en fait, de numérisation, et donc un des premiers qui a testé ça, je pense en France ou en Europe, on a été dans un studio, donc qui se trouve en France, pour faire de la vidéo volumétrique. Donc on avait fait des choses déjà comme ça en premier temps. Et voilà, donc ça, on a, dans le projet Ghost, c'était une des premières expérimentations sur des technologies numériques associées, en fait, aux métiers d'art, et on a après eu la possibilité de financer un projet qui s'appelait, donc c'était dans le cadre de PMV, qu'on a appelé le Cris de Vissambourg, et en fait, à cette époque-là, on a travaillé au Cerfav, donc on peut le voir là, en fait, c'est une note formatrice, autour du vitrail, donc on a numérisé des gestes de process de fabrication autour des métiers du vitrail, et on a travaillé à cette époque-là, donc ça, c'était en 2019 aussi, avec, on était en partenariat avec le musée de l'œuvre Notre-Dame à Strasbourg, donc autour d'un vitrail, donc on a reconstitué tout ça, et on avait numérisé tout ça. Voilà, donc dans cette lignée-là, en 2000, là, en 2022-2023, on a, on a continué un peu, on s'est dit, bah pourquoi, pourquoi pas continuer, et on s'intéressait, moi je m'intéressais vraiment au travail du verre à la flamme, donc autour du verre au chalumeau, et on a, on a redéveloppé un nouveau projet, dans le, dans la même, dans les mêmes objectifs, qui, là, pour le coup, on s'est dit, on va travailler autour d'une collection de verriers qui sont extrêmement connus dans le monde du verre, qui s'appellent les Blachkas, donc les Blachkas, c'est des verriers tchèques qui sont extrêmement connus, qui avaient fait des, enfin, qui sont très connus pour des pièces extrêmement précises, très détaillées, et donc l'idée, c'était de reproduire un peu cette expérience-là, de captation des gestes, de numérisation, de la matière, des outils, mais aussi du process de fabrication, autour d'une œuvre des Blachkas, et donc voilà, on a cherché, on a cherché des œuvres des Blachkas, parce qu'il y en a un peu dans toute l'Europe, et on a pu rencontrer des gens assez formidables en Belgique, au Musée Aquarium Universitaire de Liège, d'ailleurs, on remercie Michael Scholl, qui est le conservateur, et qui a été extrêmement ouvert, qui nous a bien ouvert, on avait été avec toi, Frédéric. On est ensemble, c'est vrai que les portes étaient ouvertes, on a vraiment pu approcher la collection, un peu sur tous les angles, derrière les vides, bien sûr, parce qu'il faut éviter de toucher, mais non, c'était vraiment très appréciable pour le début du travail. Voilà, donc l'idée, c'est de choisir une pièce de cette collection, enfin deux pièces, mais on a fait un focus sur une de ces pièces-là, avec Frédéric, donc on est allé là-bas, on nous a bien ouvert les ports, et on a pu faire le tour de ces œuvres, donc vous pouvez regarder sur Internet aussi, jeter un coup d'œil sur les Blachkas, pour connaître un peu, c'est-à-dire un père et son fils, qui sont très connus, et qui ont développé en fait des pièces, qui sont ce qu'on appelle des modèles didactiques, donc des modèles didactiques qui étaient fabriqués en verre au chalumeau à l'époque, donc c'est 18e, 19e siècle quand même, donc qui n'avaient pas les outils modernes et contemporains aujourd'hui de mise en œuvre du verre, mais en tout cas, voilà, qui sont depuis lors devenus, à l'époque, c'était plutôt des modèles didactiques, donc c'était pour l'étude scientifique, depuis c'est devenu des vraies œuvres d'art, parce que le détail était, enfin, les objets sont quand même extrêmement détaillés, et surtout on a beaucoup de mal aujourd'hui à savoir comment c'était fabriqué, et donc on s'est dit, nous, dans le projet Ghost et dans le projet qu'on a appelé Blachka Renaissance, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là pour en parler, dans Blachka Renaissance, on s'est dit, voilà, on va choisir une de ces pièces, on va aller vers un verrier qui est extrêmement habile, justement, dans les connaissances techniques, et on va aller choisir une pièce, et on va s'entraîner. Donc aujourd'hui, on s'est dit, voilà, on trouvait que quand même c'était extrêmement intéressant de voir, de voir ça, de voir la fabrication, c'est extrêmement important aussi pour nous, au CERFAB, en tant que centre de formation, de valoriser les gestes, la transmission intergénérationnelle, pas que être sur des outils numériques, mais aussi voir comment tout ça, ça se lit, et donc on s'est dit qu'aujourd'hui, on allait montrer, donner un petit teaser, un petit truc, une petite séance de fabrication d'une des parties de la pièce, parce que la pièce, ça va être extrêmement long. Il y a beaucoup de parties, oui, et puis en plus, vraiment, c'est une interprétation pour essayer de savoir, même aujourd'hui, avec les techniques, le matériel qui a évolué et tout, on a déjà fait différentes sessions avant, on se rend compte que c'est pas simple, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure quand on démarrera le travail. Oui, quand on sait beaucoup, enfin Frédéric, et puis dans notre interaction, on s'est beaucoup posé de questions sur les couleurs. Alors, on a aussi rencontré une personne quand on était à Liège, qui est Isabelle Pirot, aussi, qui est conservatrice et restauratrice. Elle est aussi artiste verrière, et c'est quelqu'un qui a travaillé sur la restauration de la collection qui se trouve au Musée Aquarium, et qui a une connaissance extrêmement pointue de tous les détails de fabrication de ces pièces qui sont extrêmement fines. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles on s'est questionné, les couleurs, la qualité du verre, quel verre pouvait être utilisé, les outils, les gestes aussi qui pouvaient être utilisés, les dimensions, voilà. Donc, il y a beaucoup de questionnements. Et puis, donc Frédéric, sur les sessions précédentes, on a déjà un peu répondu à quelques petites choses. Voilà, donc je vais peut-être te laisser, Frédéric, un peu parler de, je ne sais pas, des difficultés, un peu de travail. Donc, moi, je me présente aussi quand même à une fée, si tu l'as présenté. Donc, je suis Frédéric de Moisson, souffleur de verre au chalumeau. Effectivement, j'ai décroché le titre de l'un des meilleurs ouvriers de France en 2019. Je travaille le verre depuis très jeune. J'ai été élève aussi au CERFA. On a tout un peu passé. Voilà, pour remettre un petit peu dans le contexte, quoi. J'ai la chance aussi, depuis quelques années, de donner des cours au CERFA, ce qui est assez génial quand on était élève, de pouvoir revenir après donner des cours. Moi, c'est très important pour moi de faire passer ma passion, de montrer le travail du verre au chalumeau, de ce qu'on est capable de faire. Et justement, toute cette démarche-là avec les gestes et tout, c'est… Toi, tu interviens sur la formation des apprentis au CERFA ? Alors, j'ai intervenu sur la formation des apprentis. Là, je suis en train de décrocher tout doucement, parce que maintenant, on a vraiment quelqu'un qui est en place à temps plein, ce qui est vraiment génial, puisque ça a bien pris. Et du coup, après, j'interviens vraiment plus… Ça sera plus pour des masterclass ou des choses vraiment bien précises, comme on est en train de faire là, quoi. Ce qui m'intéresse aussi fortement sur ce genre de produit, c'est bien pour ça qu'on avance dessus, quoi. Et donc, du coup, oui, venir me chercher et faire un projet sur les Blachkas, ce n'est pas évident. Oui, oui. Parce que là, il faut rester créable. Je dis, je ne vais sûrement pas faire ce qu'ils ont fait, ce qui est assez fou. Parce qu'on parle de pièces qui, vraiment, datent d'il y a des années, où on se pose encore beaucoup de questions. On a été voir la collection, effectivement, à Liège, qui est formidable. J'avais eu la chance aussi d'avoir une grosse partie de leur collection aux États-Unis, ce qui était vraiment intéressant aussi pour moi. On a vraiment regardé sous tous les angles. Et oui, bon, les grosses questions qu'on a aujourd'hui sont, est-ce que toutes les pièces sont soudées ? Est-ce qu'il y a des parties collées ? Des réponses qu'on a eues, le travail des couleurs, qui n'est pas toujours évident. On a d'ailleurs fait beaucoup d'essais, au départ, sur les couleurs. Oui, il faut savoir que sur les... Enfin, je te coupe, mais sur la partie des Blachkas, en fait, nous, on avait vu, quand on s'était rendu au musée, et en discutant avec Isabelle, ce qui est important de voir aussi, c'est que les Blachkas collaient beaucoup d'éléments avec des cols animales, ce genre de choses. Et là, avec Frédéric, en fait, toi, tu m'avais dit, on va essayer de se positionner, de faire le choix de vraiment tout souder à chaud, de travail à chaud. Donc, vous allez voir un peu de ce qu'on va vous montrer là, et vraiment de souder ça. Donc, c'est quand même des éléments... Voilà, on a bien cherché aussi. Oui, oui. Après aussi, on travaille un autre verre qui n'est pas le même que celui de l'époque. Donc, ça a quand même aussi, même, je dirais, énormément son importance. Un verre qui est quand même plus dur, avec un petit peu moins de fluidité et tout, mais où on a aussi moins de couleurs, mais bon, là, pour l'instant, les premiers essais sont quand même assez sympas. On avance bien. Et voilà, vraiment, les grosses difficultés, c'est de se dire, cette approche, de se poser des questions, du travail, des gestes, de comment reproduire, d'essayer de reproduire en tout cas les pièces. Pour l'instant, on fait partie par partie pour essayer vraiment d'assembler la pièce finale. Il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas au bout, mais ça ne sera pas sans mal. Peut-être qu'on peut montrer... Donc, on a choisi une des pièces que vous allez voir. Donc, voilà, Franck a déjà montré, mais c'est la clava multicornis. Donc, c'est un invertébré. Après, on donnera dans le chat un peu des informations plus précises sur l'espèce animale. Donc, l'idée, c'est que les Blaschka reproduisaient ça parce qu'en fait, en termes de conservation, les invertébrés, c'est très difficile. On ne peut pas les garder. Donc, on leur avait demandé de reproduire des pièces très proches du réel, mais du coup, avec leur matériau de prédilection, donc le verre, et ce qui se garde après dans le temps. Donc, voilà, on a beaucoup travaillé sur ces questions-là, sur comment on allait intégrer ces couleurs, ces objets, ces formes. Et donc, l'idée, l'objectif, c'est une fois de ces sessions d'entraînement, donc Frédéric découvre et puis redécouvre plein de choses. Une fois qu'on sera à l'aise là-dessus, sur l'entièreté du projet, l'idée, c'est de capter, de numériser, en fait, ces gestes, ces processus, éventuellement la matière et aussi les outils, pour après produire des contenus 3D, donc des contenus numériques, comme nous, on l'avait fait à l'époque. On vous mettra les liens aussi autour du vitrail, parce que ces contenus-là, nous, ils nous servent en termes de formation, dans notre centre de formation. En fait, on a des outils, on s'intéresse à ces nouveaux outils, ces outils de diffusion, ces nouveaux outils, ces contenus 3D. Et donc, probablement, les prochaines étapes, là, dans le projet, ça va être des sessions de captation, donc en réel. On ne fait pas du cinéma, on ne simule pas des choses, on va vraiment faire en réel, capter les mains, comme on l'a déjà fait un peu au CERFAB, le corps, les positions, en restant humble, bien sûr, comme disait aussi Frédéric, parce que techniquement, c'est quand même des choses extrêmement précises à faire. Et puis, voilà. Donc, là, je carre en essence, ce projet. Et puis, voilà, je vais te laisser travailler. On va faire la démo. Ce qui est déjà juste, je vais rebondir juste sur une petite chose qui est vraiment intéressant déjà sur ce qu'on a vu dès le départ. Même encore, si pour l'instant, on n'a encore pas vraiment cette captation des gestes. Même moi, en regardant les vidéos, et du fait qu'on filme vraiment les mains, alors que d'habitude, c'est vrai, quand on est filmé sur des shows ou en démonstration, c'est un plan assez large. Et vraiment, déjà, moi, en regardant les vidéos que tu as repostées, et tout, et voilà, là, là, ensemble, j'analyse déjà mon placement des mains et tous. Et on en avait discuté. Et déjà, rien que ça, c'est assez intéressant. C'est impressionnant. C'était intéressant ce que tu dis, parce qu'on avait dans cette interaction, ce n'est pas juste que j'ai dit à Frédéric, voilà, tu te débrouilles, tu me reproduis ça, et puis je vais voir ce que ça fait. En fait, on a des interactions assez régulières autour des choix. On a des questionnements. Et pour travailler avec des ethnologues et puis des sociologues, on s'est rendu compte, enfin, moi, je me rends compte aussi, le fait que l'artisan, la personne qui fabrique, ait un retour sur sa propre activité en termes d'avancer sur un projet, je trouvais ça, enfin, on trouve que c'est un élément extrêmement intéressant dans le processus de sauvegarde d'un ensemble de gestes, etc. Donc ça, on pourra en rediscuter si vous avez des questions après, plus tard. Voilà, on a des éléments qui nous intéressent. Mais voilà, c'est aussi une émulation autour du projet et je trouve que c'est vraiment très intéressant de partager. C'est pour ça que c'est important, je trouve, de le dire. Donc voilà, je vais te laisser commencer à travailler. Ouais, pas de souci. Ok, ok. Tu restes au choix à côté de moi, tu me souviens ? Je vais rester un petit peu. Voilà. Ok. Voilà, donc du coup, j'ai mon poste de travail. Alors, au fur et à mesure que je vais travailler, je donnerai aussi un petit peu d'explications. Comme ça, ça vous donne aussi un petit peu d'idées. Donc je travaille ici, donc avec un chalumeau. On travaille sur du propane et de l'oxygène. Propane est toujours un petit peu meilleur que le gaz de vide ou le butane pour un pouvoir calorifique un peu plus fort. Donc ici, je vais avoir des lunettes qui vont permettre de filtrer vraiment la flamme où moi, ça va être tout bleu, ce que je vais voir. Alors que vous, vous allez avoir un petit peu un orangé lorsque je mettrai le vert dans le chalumeau, quoi. Voilà. Vous avez un petit peu mes couleurs qui sont là. Alors, on ne voit pas trop comme ça. Voilà, là, on voit vraiment ici ces couleurs. Là, c'est vert blanc transparent. Il n'y a pas une grosse, grosse différence. Mais c'est vraiment les couleurs vers lesquelles on est allé pour le travail que l'on a choisi. Ce n'était vraiment pas évident. Et du coup, ces couleurs-là n'existent pas sous forme de tube. Vous voyez, je les ai là, par exemple, assez creux. Là, c'est du vert plein. Et pour faire la première partie de la pièce, il faut que la partie soit creuse. Et ça, c'était une problématique pour nous. Donc, j'ai utilisé, vous voyez, une petite canne comme ça de verrier qui m'a permis de mettre du verre dessus et au chalumeau vraiment de créer cette forme de tube que l'on retrouve ici. Voilà. Oui, on pourra voir les sessions précédentes d'entraînement que tu avais fait où tu prépares. On voit vraiment que tu prépares une boule comme un souffleur de verre à la canne, mais en miniature. C'est assez intéressant de travailler comme ça parce que du coup, on se retrouve avec des reliefs dans le verre qui donnent justement un aspect de verre un petit peu plus vieilli, pas super net. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant pour le travail que l'on fait. Ça, peut-être, on peut le préciser. Enfin, on était d'accord. Enfin, on est d'accord depuis le début du projet. On s'est dit quand même la difficulté des Blachkas, cette question de l'humilité aussi, elle est importante. L'idée, c'est d'étudier ça, c'est d'expérimenter, de réinterpréter. On parle plutôt de réinterprétation. On ne s'est pas dit, de toute façon, on ne pourrait pas le faire, mais on veut refaire à l'identique. Non, ce n'est pas ça. C'est aussi d'une manière contemporaine parce que c'est quand même un travail contemporain de redécouvrir aussi des choses comme ça. Du coup, grâce à ça, de voir aussi un petit peu cette gestuelle qu'il y a autour. On est bon ? C'est parti. C'est parti. Alors, du coup, j'ai ma pièce qui est ici, vous voyez, avec deux parties. On va commencer par la première partie qui se trouve ici, où j'ai créé une boule. Et dessus, vous allez voir, je vais faire une préparation. J'en ai déjà d'autres qui sont là, où je vais étirer des fils de verre, de couleurs, qui vont venir me permettre de venir poser plein de boules autour de cette partie-là. C'est un petit peu précis. C'est, je dirais, presque la partie un petit peu longue de la pièce. Voilà, mais c'est quand même assez important. Là, j'ai un tuyau qui me permet de souffler pour rester dans l'axe au niveau de la pièce, que je ne vais pas utiliser longtemps. Mais vous allez vite comprendre pourquoi. Après, voilà. Donc, hop, on est parti. Je vais déjà vous étirer un fil pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc là, on n'a que le gaz. Là, je mets mon oxygène. Je vais réchauffer vraiment le verre. Voilà, j'espère que vous m'entendez toujours bien. Mais je pense qu'on a été des fesses, c'est nickel. Voilà. Là, on fait à peu près à combien de degrés sur la pièce ? Non, on est bien à 1300, 1400 degrés. Ça dépend après le réglage que je vais net. Ça dépend. Il faut vraiment qu'on emmène le verre. Vous voyez, là, le verre, il est... Si je m'arrête, il tombe. Donc là, on est sur du verre qui est vraiment plein. C'est la couleur. Et vous allez voir, je vais venir piquer dessus. Et là, l'idée, c'est d'étirer. Voilà, pour vraiment tirer un fil. Alors, en fonction de la température, en fonction de la vitesse que je vais étirer ou écarter mes mains, le fil sera de plus en plus fin ou plus gros si je tire doucement, quoi. L'idée, moi, c'est d'avoir quand même des fils qui soient assez gros. Voilà. Pour qu'on puisse avoir des points assez conséquents, quoi. Voilà. Donc là, c'était vraiment pour vous montrer. J'en ai préparé en amont par rapport à la pièce et par rapport à mon besoin. Là, je reforme le verre, tout simplement. C'est pour moi, derrière, pour être sûr qu'il soit déjà bien propre et en forme pour pouvoir resouder plus facilement. Donc là, j'ai une première partie que j'ai préparée tout à l'heure. Vous voyez, je vais tout doucement dans la flamme pour remonter tout ça en température. Voilà, pour éviter d'avoir un risque de ce qu'on appelle de choc thermique parce que le verre n'aime pas trop avoir un chaud-froid direct et là, je risquerais d'avoir une casse, quoi. Chose que je vais devoir aussi gérer quand je vais venir poser les points tout à l'heure parce que là, si je suis trop long sans remonter en température, j'ai vraiment un risque que ça casse, quoi. Oui, il y a une vraie connaissance de quelle partie tu vas chauffer. Voilà, lui, c'est vraiment important. Une autre partie ne se brise pas et de gestion de la température sur la pièce. La couleur du verre aussi, ça joue énormément. Vous voyez, là, déjà, il s'est ramolli. Il faut savoir que cette pièce-là, on va y intégrer des autres parties à l'intérieur. Et la pièce va être complètement fermée. Ça, c'est vraiment une problématique. Donc, du coup, pour éviter qu'elle soit mise sous pression ou que je ne puisse plus travailler après parce que si elle est complètement fermée, je ne pourrai plus souffler et je serai coincé. Donc, l'idée, c'est d'y faire un petit trou justement pour pouvoir laisser l'air s'échapper. Ça, c'est le truc qu'on ne voit pas. Voilà, que j'essaye de combler après avec les billes que je mets, quoi. On triche un petit peu, quoi. Donc, vous voyez, je prends une plus petite flamme. Et voilà. Là, j'ai fait mon trou. Donc, là, je n'ai plus besoin de ce tuyau. J'aurais pu le faire sans, mais c'est plus compliqué. Comme c'est vraiment un petit trou, je suis obligé de venir à Rala. Donc, là, tu as soufflé. Tu avais le tuyau. Donc, voilà. Tu as mis la pièce qui est creuse sous pression. Et au moment où tu as chauffé un endroit particulier, la pression qui venait de l'intérieur a fait éclater le verre qui m'a permis d'avoir cette petite ouverture. Et maintenant, l'idée, ça va être de former vraiment tout débit. Donc, là, on avait réalisé, je ne sais pas, tu as dû en faire trois ou quatre. Oui. C'est vrai que les premiers tests, on avait, tu avais imaginé, on n'avait pas. Les questions d'échelle, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué à voir. Par rapport aux photographies, bon, évidemment, la collection, les pièces se trouvent à Liège. On ne peut pas y aller tous les jours. Mais on s'est quand même rendu compte que les échelles étaient assez difficiles à retrouver. Alors, c'est sûr, ça serait beaucoup plus simple si on avait la pièce juste devant nous. Et voilà, mais ça fait partie aussi de ces difficultés là. Et ça fait partie du challenge. Vous voyez, à chaque fois, je remets la pièce en haute flamme pour pouvoir la maintenir en température pour éviter d'avoir trop de souris de croix. Tu pourrais nous parler un peu de la différence des verres que toi, tu utilises là et de ceux que probablement, enfin, pas probablement, mais de ceux qu'utilisaient les blachkas ? Là, on est sur un verre borosilicaté. C'est vraiment un verre qui va être beaucoup plus dur, beaucoup plus résistant, avec quand même un peu moins de risque de casse. Qui résiste mieux à la différence. Donc, le verre borosilicaté, pour le grand public, souvent, on va le nommer Pyrex. Vous savez, c'est vraiment le verre que l'on va retrouver dans l'utilitaire, que l'on va retrouver sur un plat, pour mettre dans le four. Voilà, des choses qui résistent bien. Et après, je pense que pour moi, les blachkas travaillent plus vraiment sur un verre assez proche du cristal, à ses propres aujourd'hui, qu'on pourrait parler de flétrer, de verre de Murano. Qui font beaucoup plus vite. Et où il faut vraiment... Où il y a vraiment des risques de casse beaucoup plus importants. Voilà. C'est tout un jeu de patience. Et pour amener le coup bout. C'est vraiment que tu apportes de la matière. Voilà. C'est vraiment l'apport de matière. À chaque fois, je le laisse un tout petit peu plus long pour que ça redescende et que ça fasse une boule, quoi. Bon, ce qui est bien et ce qui est toujours intéressant quand on ne veut pas... Quand il n'y a pas à faire 40 fois la même pièce, c'est que c'est quand même quelque chose... On le voit sur les photos et les vidéos qu'on a prises qui est quand même quelque chose d'assez désordonné. Ouais. Donc, du coup, au moins, ce côté-là... Il n'y a pas de symétrie hyper régulière. Voilà. Il y a un peu plus simple pour moi en disant je ne dois pas poser le point à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et justement, le... Ouais, les différentes... Voilà. Les différences de... Même les illustrations, on avait retrouvé un peu des... Les illustrations, même quand on va chercher aussi sur une petite édition... Des sites où on va vraiment chercher des photos de la plante en réel. Qu'il prononce beaucoup mieux que moi sur le l'acteur. Le clavin multicornis. Et donc, c'est vrai que quand on cherche la documentation, en fait, tu as déjà les blachkas, enfin, partaient des esquisses de dessins qu'ils pouvaient leur fournir, mais aussi qu'ils faisaient eux-mêmes. Et c'est vrai qu'il y a déjà un premier phénomène et c'est une interprétation à l'époque. L'idée, c'est que je suis obligé de tenir vraiment juste en température, mais de ne pas chauffer non plus trop fort pour ne pas déformer ce que j'ai posé juste avant. Et pour un peu cette difficulté... ... ... Bon, là, ça va être le dernier que j'ai posé. C'est qu'à un moment donné, je vais reprendre une autre baguette, sinon je vais y laisser un doigt. Alors, on a la chance quand même, et ça, c'est quand même très important de savoir si vous devez vous dire, si vous êtes très proche de la flamme, le verre ne conduit pas la chaleur. Donc ça, c'est vraiment vraiment très pratique pour nous. En vérité, c'est le rayonnement de la flamme qui va transférer la chaleur. Plus ma flamme sera grosse, plus... plus ce qu'il y a autour va prendre notre impérature, quoi. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que... Toi, tu as... Tu travailles encore beaucoup et tu as démarré dans la verrie scientifique. Oui, c'est exact. Donc, Frédéric est... Voilà, un gros travail aussi de... C'est aussi ce que tu transmettais à nos apprentis au CERTAV. Un gros travail technique, oui, il est vraiment technique, de verrie scientifique. Donc, je ne sais pas exactement c'est quoi les objets, par exemple, dans les... Plutôt pour travailler pour les labos, dans les universités. Il y a quoi comme objet très technique, par exemple, que tu peux faire en verrie scientifique ? C'est vrai que la verrie scientifique, on va en avoir partout. On n'y pense pas forcément. Vous savez, quand souvent, on voit à la télé, je vais prendre cet exemple-là, un petit peu des savants fous, là, s'il doit y avoir des laboratoires, où vous voyez des pièces en serpentin, comme ça. Tout ça, c'est fait complètement à la main, quoi. Et souvent, quand... Moi, l'intérêt, c'est beaucoup de travailler devant le public pour faire connaître le métier qui, surtout d'aller au chat du mot, est assez méconnu. Et quand vous faites ça devant les personnes, surtout quand ils voient déjà les pièces finies, ils disent, oui, mais ça, ce n'est pas fait à la main. C'est fait par machine. Je dis, non, 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 c'est fait à la main, quoi. Donc, il y a vraiment cette surprise-là. Et après, souvent, la deuxième réflexion, c'est de me dire aussi, oui, mais c'est parce que vous êtes une entreprise qui est peut-être un peu petite. Et c'est pour ça que vous faites à la main. Je dis, non, ça n'a strictement rien à voir. Et la seule différence entre les entreprises, c'est la taille, le nombre d'artisans qu'il y a dedans. Oui. Mais tout est fait entièrement à la main, quoi. Oui, c'est plusieurs artisans qui travaillent aussi au chat du mot, comme la personne. C'est ça qui est important. Donc, du coup, là, on travaille vraiment à faire avec le pied à coulisse, avec des mesures qui sont quand même très respectées. Et les clients, ça peut être des centres de recherche, ça peut être des gens comme le DS, ça peut être des universités. C'est très, très large, l'agroalimentaire. On retrouve des pièces de laboratoire partout, quoi. C'est vraiment très la façon, parce qu'en fait, on te demande un besoin très particulier sur une commande, en fait. Ah oui, oui, oui. Alors après, on va avoir aussi des choses un petit peu standards que des personnes vont avoir besoin. Mais je dirais souvent, c'est du travail au plan. Qu'est-ce qu'on n'a jamais fait ? On travaille des fois aussi sur la recherche avec les clients. C'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, toi, tu as ce travail là de vérifier scientifique, mais à côté de ça, tu as développé une activité, en fait, aussi de... Comment on se dit ça ? De décoration. De décoration. De vérifier de décoration. De vérifier de décoration avec des techniques très différentes, en fait. Oui, et puis j'avais besoin de voir autre chose. Le problème de la vérifier scientifique, vous travaillez toujours du vert qui est transparent, transparent, transparent. J'avais besoin de voir un petit peu de couleur et de sortir un petit peu de ma zone de ce que je faisais toujours, ma zone de confort, quoi. Et c'est vrai que ça m'apporte beaucoup. ça m'a apporté dans les deux métiers, du coup, de travailler les deux parce qu'on ne travaille pas forcément de la même manière au chalumeau quand on sait de la vérifier artistique et de la vérifier scientifique. D'ailleurs, déjà, ce qui est intéressant, c'est que le chalumeau ne sont pas forcément les mêmes. Les techniques ne sont pas les mêmes. Les personnes que l'on rencontre ne sont pas les mêmes. C'est assez sympa. Il y a quand même la difficulté après de l'ensemble sur la pièce de garder en température. Oui, c'est là. Toujours repasser un petit coup. Il y a des moments. Comment dire ? C'est comme un feeling. C'est ce que j'explique des projets. C'est qu'on se... Voilà. Et avec les années... Alors, t'assoir, je ne dis pas que je ne vais pas avoir de mauvaise surprise. C'est très bien. J'en ai pas à ce soir. Tu casses quand même de temps en temps. Il y a un truc qui... Dans la tête, quelque chose. Moi, j'appelle ça sur vraiment un feeling. Tu te dis, là, Coco, tu commences à être trop long. Et d'un seul coup, tu vas entendre ce fameux petit ding que le verrier n'aime pas parce que t'as un départ de fêlure quelque part. Et là, ça va être moins drôle. C'est marrant parce que la dernière fois qu'on a fait notre dernière session d'entraînement parce qu'on en a fait plusieurs. Il y a eu ce truc-là. En fait, à un moment donné, tu m'as dit, ouais, là, on va stopper. On va pas trop, trop loin parce que je sens que peut-être la pièce, elle risque de... Ouais. Donc là, c'est une des branches sur la pièce, donc, le clavum du cornice. Voilà, on a... Je ne sais pas si on voit là sur les images. Peut-être là. Donc ça, c'est un des premiers tests qu'on avait fait, enfin, que Frédéric a fait, là, en spectateur. Donc, on a travaillé la partie-là qu'on retrouve ici avec les petits points qui nous étaient apparus plus petits, trop petits à ce moment-là. Et puis, tout à l'heure, donc, Frédéric va poser les pointes ici de la partie de l'invertébré. Donc ça, c'est un ensemble, c'est une pièce comme vous avez pu le voir sur les images, il va y avoir plusieurs de ces branches-là avec des orientations différentes, donc en réalité, la pièce finale, elle va comporter peut-être une dizaine ou une quinzaine d'objet. Oui, on doit être ça, ça doit être à peu près ça. C'est justement ça qui est intéressant d'avoir quasiment aucune branche qui est identique. Et il y en a qui ont ces fameuses petites billes, il y en a qui ne les ont pas, quand on va souder les départs après, ils ne sont pas tous pareils. C'est vraiment super intéressant. Ils ont quand même dû faire des sacrées recherches quand même à l'époque sur tout ça. Alors à l'époque, on avait, par rapport à la discussion qu'on avait avec Isabelle Pirod, du coup, la conservatrice, restauratrice qui a s'occupé de la collection complète de Liège, nous expliquait aussi que l'équipement n'était pas du tout le même. En fait, à l'époque, ils avaient des sortes de chalumeaux plutôt à alcool. Donc, c'était une très petite femme comme ça qui était pulsée avec de l'air. De l'air, c'est ce qu'on appelle le travail à la lampe. Voilà, c'est le travail à la lampe. Donc, c'était pulsé, la femme était pulsée, on a porté de l'air. Donc là, aujourd'hui, actuellement, c'est de l'oxygène, mais on a porté de l'air. Donc, ils utilisaient des sortes de petits soufflets qui actionnaient avec le pied. Donc, ils apportaient l'air comme ça dans la flamme. Donc, ils avaient vraiment, on pense quand même, une flamme extrêmement fine, extrêmement précise. C'est pour ça qu'au-delà de la qualité de leur travail et de ce qu'ils ont fait comme pièce, ce qui n'a rien à dire, c'est la manière qu'ils le faisaient à l'époque et le matériel qu'ils avaient, c'est impressionnant d'avoir sorti toutes ces pièces-là. ... Donc là, on arrive quasiment au bout. ... ... ... Eh bien, merci, Michael, pour tes compliments. On espère que tu... On pourra se rencontrer, Michael Scholl, qu'on avait vu, qu'on pourra se rencontrer peut-être ici dans l'atelier ou à Vannes pour que tu vois ça directement. ... de visu. ... On a hâte de voir la pièce finie et ça aurait été extrêmement intéressant, je pense, parce qu'on aura une pièce contemporaine inspirée d'une... d'œuvres plus anciennes. Je pense que ce serait intéressant de les mettre en discussion l'une en face de l'autre. ... Oui, je pense que ça peut être pas mal. ... ... ... C'est bon, à chaque pièce on réapprend. Là, du coup, on repart quand même sur une sur laquelle on avait déjà travaillé, mais à chaque nouvelle branche, il faut repasser par le dessin, par le travail de la photo, les infos que l'on a prises quand on y allait, et c'est ça qui est vraiment intéressant. ... ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021 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 Donc là, les baguettes que tu as utilisées, un des baguettes, pour faire ces pointes-là. Donc, les diamètres, tu les avais choisis déjà en fonction de l'épaisseur, de ce que tu veux faire. Euh, là, on en a. Pas de stress. Pas de stress. Sous-titrage ST' 501 Après, c'est le placement aussi de la pièce dans la flamme, toujours pour ne pas tout sondre le reste. Ça. Sous-titrage ST' 501 La fameuse alternance dont tu parlais tout à l'heure. On en a eu, puis je réduis un peu ma flamme qui est un peu trop forte. C'est jamais évident de trouver le bon compromis entre faut chauffer pour que ça se souvient et qu'on ait un bon travail. Et puis, je vais vous montrer le bon travail. vous 1 non vraiment le fait de maintenir tout en température n'a vraiment pas trop le choix on veut que ça puisse éviter vraiment que ça casse pas on veut que ça puisse faire en sorte que ça puisse être une bonne Merci. Effectivement, je ne parle pas beaucoup. Non, mais on s'était dit, quand on a préparé le live, on s'est dit, est-ce qu'on commence ? Moi, j'aime bien parler, on peut poser des questions, mais je trouve que c'est… Sur les précédentes sessions, on avait des gens qui étaient venus à l'atelier. Martine Cotten et puis une sociologue et puis il y avait des gars qui l'a aussi. Et en fait, on trouve que c'est intéressant aussi de… Des fois, on n'a pas envie forcément de poser de questions. On regarde le travail se faire, il y a quelque chose de fascinant aussi. On regarde des gens jouer aux jeux vidéo, on regarde des gens… Pourquoi pas aussi de regarder des gens travailler et faire un… Enfin, c'est sûr qu'on ferait en mesure et la construction. Donc, voilà. C'était intéressant de discuter, par exemple, avec Isabelle Pirotte, parce qu'elle est conservatrice et restauratrice, mais elle est aussi artiste. Elle fait un peu de… Enfin, c'est du salon aussi. Et c'était intéressant parce que… Elle a bien compris aussi, elle comprenait bien le travail qu'on pouvait faire. Donc, c'était vraiment intéressant de discuter avec Isabelle. Donc là, il y a quand même une complexité aussi à… C'est toujours pareil sur la pose et la gestion de la température. Ouais. C'est vraiment… Réusser à rester chaud, de ne pas venir trop chauffer les billes. C'est tendu quand même. Oui, non, mais c'est tendu. Ça se sent dans l'atmosphère. Après, on le voit aussi à la couleur que le vert est chaud. Ça, c'est aussi des questions d'habitude. Là, vous ne le voyez peut-être pas à la caméra, mais moi, je vois ce côté rosé du vert qui reste tout en… Qui reste vraiment homogène, on va voir. Donc, ça, ça… Ça m'aide vraiment à voir… Mais voilà. Sur ce genre de pièce, je dirais, il n'y a pas de malin. Je ne peux pas te dire en vrai. Non, mais c'est bon. Oui, oui. Il n'y a aucun risque. On va aller au bout. Il n'y a pas de problème. Non, non, ça… Et sur le… Toi, par rapport à la sensation des doigts et des mains, sur le… Comment réagir le vert, ça, ça t'aide ? Sur comment il se comporte pour savoir un peu anticiper ou… Au niveau de la sensation des mains ? Ouais, les pressions, la tension… Ah ben, je ne mets pas la même pression, effectivement. En fonction de quand je le soude, de quand je tire dessus. C'est… C'est marrant parce que c'est le fait d'en parler aussi qu'on y réfléchit. C'est pour ça que c'est ce que je disais quand on a revu les vidéos. On voit vraiment des gestes et des positionnements. Et là, tu vois, je… Il y a vraiment des choses après, je pense que c'est un petit peu… Ce qui est intéressant, voilà. Quand on commence à avoir un certain niveau, c'est qu'il y a vraiment des choses qu'on fait sans trop réfléchir. Ouais. Qui viennent presque… C'est intégré, en fait. Ouais, pas naturel. Pas naturel non plus, mais… On sait déjà par anticipation que le vert va nous faire ça ou ça, tu vois. Alors, tout à l'heure, avant qu'on commence le live, mais cet été déjà… Enfin, j'avais déjà remarqué ça, les sessions d'entraînement. Des fois, tu… Enfin, t'es comme ça, tu regardes la pièce et tu te fais mentalement. C'est ça un peu le… Oui. Tu te présentes mentalement aussi le… Un peu le film, comme dirait l'autre. Le travail, tu te fais un peu le film du déroulement, etc. Tu intègres aussi comme ça, ça. C'est une pratique que tu as un peu dans ton… Il faut vraiment y réfléchir quand même, pas partir n'importe comment. Il faut aussi avoir déjà les pièces de bien préparer, parce que vous voyez une pièce comme ça. Si là, j'arrive au bout de ma barre, et puis que je n'en ai pas une autre de prête derrière, c'est fichu. Je n'aurais pas le temps d'en préparer une supplémentaire et de poser la pièce dans un coin. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut vraiment bien tout anticiper. Bon ! oui c'était comme ça je reprends pas parce que toi le problème c'est que ça est un petit peu plus loin à rechauffer parce que comme du coup ça a touché la table le verre va être sale ouais si tu as des impuretés à la si jamais je mets des impuretés en plein dans la soudure ça va pas être très malin c'est pas ce que je pense avoir les doigts un peu qui se crispe on a une belle densité là sur le partagé sur le fait d'essayer d'en glisser une notion de main ouais ici la ranger au milieu là je ne pense pas ce n'est pas pas c'est déjà une meilleure densité que la dernière fois même en termes de chelstra allez voilà on est quand même pas trop mal on n'est pas trop mal je trouve ça c'est quand même vraiment bien passé relativement quand je gêne pas tout sur la table donc là ta crainte un peu de fameux clic ouais alors franchement c'est risqué parce que là je devrais avoir quand même le four à côté pour mettre la pierre oui tu m'avais dit pour les pro alors on utilise aussi la vermiculite qui est un isolant on plonge la pièce dedans pour laisser tomber tout doucement en température voilà on est un peu là comment un peu la warrior là on va là on va poser mais bon à la rigueur si ça casse pas là c'est que ça cassera pas mais ça l'heure mais tu n'en venais j'en ai un dernier petit coup de réchauffe et puis et puis on est pas mal on voit bien l'écran sur le l'objet donc on a bien fait tout le voilà tout le tour cette réflexion l'amour avait travaillé déjà en amour et donc sur le sur l'ensemble de la pièce donc il va y avoir à peu près on va dire 15 ouais une quinzaine de branches comme ça faut savoir aussi que sur la partie la partie basse là on a bon celle là c'est celle qui était cassée mais on tu recommences en fait on recommence la même partie on remet une partie de couleur on réinsère une partie de vraiment de couleur alors celle là on a quand même la particularité sur cette branche là c'est pas pour dire qu'on a aussi travaillé sur celle là dans les premières c'est qu'elle est quand même assez droite ouais c'est vrai c'est pas le cas de toutes les branches il y en a certaines quand même où elles sont légèrement légèrement l'une des premières je l'avais vraiment trop fait en S ça coincait alors faire l'extérieur en lui donnant une belle forme comme ça on voit mes mains un peu en soupleur ça c'est génial ça va bien par contre après quand il faut faire la forme intérieure qu'il faut s'est glissé c'était ce que tu avais fait la première fois on a rencontré quand même des difficultés qui ont duré un bon moment avant que la pièce intérieure puisse se passer comme ça et en fait le processus après d'insérer la couleur dedans tu t'es rendu compte que ça rentrait pas et que du coup ça fonctionnerait pas comme ça et on a une prochaine aussi étape à faire qui ira dans la partie basse c'est qu'on va enrouler aussi un fil un fil de métal fils de cuir je travaille un petit peu là dessus qui fait comme une forme de ressort c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de pièces sur les illustrations à des invertébrés effectivement puis sur les pièces les pièces des blachkas original il ya effectivement dans certaines certaines branches on a une spirale comme ça donc il semblerait que les blachkas est aussi intégré des fils comme ça de métal dedans donc on va les on va les voilà tu toi tu as proposé des solutions avec des fils de cuivre des choses que nous voilà on sait pas exactement ce qu'ils mettaient dedans mais voilà encore une fois même si on est dans de l'interprétation on l'idée c'est quand même d'aller au plus réel de l'interprétation et effectivement quand on voit la pièce en milieu naturel à la pièce à vertébré voilà en milieu naturel ou qu'on voit aussi des certaines illustrations dessin on retrouve justement ce petit filament dans différentes différentes plantes voilà on a fait on a fait pas mal le tour merci merci frédéric donc on avait on avait prévu aussi je sais pas s'il y a des questions sur dans le dans le chat il n'y a pas de questions de prévu d'accord donc ben voilà on va on va terminer notre session ici avec des remerciements donc évidemment tout à l'heure on parlait du projet donc ce de ce projet blache car renaissance donc qui est la suite aussi alors sur la partie numérisation ça ça va être aussi un challenge on a aussi un challenge technique qui va venir plus tard avec des équipements de captation donc on va embêter encore frédéric avec des capteurs des choses sur lui pour numériser des choses et donc ça aussi on a un peu de sueur pour se dire comment on va faire ça c'est pas ça va pas être facile mais on va essayer de relever le défi on avait fait l'essai une première fois déjà j'avais travaillé avec des gants ça c'était pas trop mal on a vu ça franck a passé les vidéos tout à l'heure c'était plutôt pas mal parce qu'on a trouvé des équipements qui sont pas qui sont pas trop invasifs c'est toujours la difficulté on en discute aussi avec les chercheurs aussi qui travaillent sur cette question de la captation des gestes pour le sport de haut niveau par exemple est effectivement le simple fait de mettre des équipements des gants des choses comme ça pour capter évidemment ça ça atténue ou ça modifie le geste voilà parce que quand on parlait tout à l'heure de pression haute c'est pas tellement de pression mais c'est quand même ce ressenti du verre dans la main qu'il faut que ça accroche il faut que c'est pas évident on travaille dès qu'il ya un gant qui glisse cette sensation là et ça va tu étais plutôt bien donc moi j'ai jamais toujours frédéric avec des choses comme ça des idées un peu un peu farfelues mais donc ça va être un peu les prochaines les prochaines études qu'on va faire toujours autour de cette pièce on va avancer aussi sur la pièce pour essayer de d'avoir un objet terminé fini donc on va prendre ce prétexte là pour faire les les captations et donc juste pour pour terminer là ce soir et puis faire un peu le tour des remerciements donc des gens qui qui nous ont permis de que ce projet voit le jour donc on a évidemment des des institutions donc la drague grand test avec qui on a déjà travaillé sur le projet du vitrail donc qu'on remercie beaucoup pour en partie avoir financé une partie de partie de ce projet le ministère de la culture évidemment la région grand est dans laquelle on se trouve et qui qui soutient énormément le serfave et puis toute la partie formation je remercie aussi beaucoup le musée aquarium universitaire de liège qui a été une des structures qui nous a permis aussi de fin qui nous a ouvert ses portes encore beaucoup enfin un grand merci aussi à michael scholl le le directeur du du musée de nous avoir ouvert si gentiment l'accès aux collections avec des pièces qui sont quand même extrêmement fragiles voilà donc qui est très très enthousiaste avec ce projet isabelle pirotte aussi donc je l'ai cité là et puis voilà Frédéric en vrai c'est toujours la même chose ce type de projet n'existe pas avec sans les artisans sans sans leur ouverture sans leur compréhension et puis le désir aussi de faire des choses un peu un peu hors de des sentiers battus par rapport aux projets que nous on aurait je j'en profite juste pour parler vite fait pour terminer sur un projet sur lequel on on est actuellement c'est un projet européen donc qui s'appelle kreft donc j'avais promis un peu d'en parler avec des a on est là dessus avec des amis grecs et des chercheurs grecs et on a commencé à débuter ce projet qui s'appelle kreft et qui va avoir les mêmes thématiques de numérisation de valorisation des métiers d'art et des techniques voilà de d'autres des techniques manuelles et on va en fait on va travailler autour du verre mais là c'est pour le coup ça va être au serfave donc à van le châtel dans nos ateliers de soufflage à la canne donc c'est très proche on l'avait dit tout à l'heure et mais ce projet qui est quand même un projet important va aussi s'intéresser à d'autres métiers à la poterie à la céramique voilà il ya des projets avec le qui est un des partenaires qui est le clan autour voilà du tissage voilà de la la céramique et puis des voilà donc j'avais promis un peu d'en parler là dessus parce que c'est des gens qui sont extrêmement intéressés qui vont suivre aussi le live de ce soir ok super voilà bah écoutez je vous remercie et puis on pour soi il ya quelques mois à dire maintenant merci merci à vous merci au serre pas si nous avons accueilli au delà d'accueillir et au delà de du projet enfin c'est super intéressant pour moi super intéressante pour le métier encore une fois comme je vous disais je me bats énormément pour l'élance à la verrie au chalumeau et pour le faire connaître et voilà valoriser le métier valoriser métier c'est vraiment très 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 important et c'est aussi important pour moi parce que j'adore les challenges et lâchement je sais bien on est dans un très très bon jour toute façon quand j'ai un truc un peu qui sort de sentiers battus je me dis il ya sûrement frédéric ça va l'intéresser voilà je suis toujours partant pour ce genre d'aventure quoi d'accord voilà on va continuer j'ai ce voilà on va on va continuer les sessions d'entraînement juste cette session là de live c'était une des une première pour nous donc je remercie aussi franck et julia qui sont cachés derrière les caméras voilà qui nous font des pancartes que timing tout ça donc qui ont bien voulu voilà m'accompagner sur le sur la mise en place de tout premier live sur twitch on est très content d'être sur cette plateforme et pour ceux qui l'auront raté alors n'oubliez pas aussi parce qu'on a parlé en français mais il ya peut-être des gens qui vont vouloir faire avoir des sous titres anglais on va rediffuser sur youtube donc on a une chaîne youtube au serfave on va rediffuser ce live ensuite donc l'ensemble là on pourra le retrouver et on a la possibilité de mettre des sous titres en anglais par exemple ça c'est assez super ça c'est sympa parce que je pensais que tu voulais qu'on leur fasse en anglais la prochaine fois avec nos amis grecs qui vont nous rendre visite peut-être qu'il faudra parler en anglais voilà bon bah merci beaucoup merci merci